Le module bascule est intéressant pour par exemple faire des questions réponses ou alors des questions fréquemment posées. Les visiteurs cliquent sur la question et ils obtiennent une réponse sous forme de texte. Dans un premier temps on va créer un titre en H2 et on va changer le style, on va aller dans texte et sous titres, on va sélectionner le H2, on va le mettre en noir, on va le mettre en centré, un petit peu plus gros, on va changer la police de caractères et ensuite on va créer une ligne avec deux colonnes dans lequel on va mettre sur la colonne de gauche le module bascule. Donc on va cliquer, on va sélectionner bascule, la bascule est simplement fait d'un titre et d'un texte. Le texte se déplie lorsqu'on clique sur le plus. On va aller dans la section entière, on va cliquer sur la roue crantée, et on va changer le fond pour le mettre en orange. Donc on voit que le titre n'est pas dans la bonne couleur donc on va changer la couleur du titre. On revient sur le module texte et on change le titre en blanc. Ensuite on va venir sur le module bascule. On a la possibilité soit de le laisser tout le temps ouvert ou alors fermé et puis quand on clique sur le plus il s'ouvre. On peut aussi mettre sur ce lien ce module un lien qui va renvoyer par exemple sur une page. On va mettre ce module avec un fond orange de façon à pouvoir travailler son design. On peut travailler sur l'icône en le en blanc et l'agrandir ou le diminuer. Sur la bascule on a plusieurs possibilités. Soit de changer le fond lorsque le menu est ouvert. Je sélectionne une couleur un peu plus sombre et lorsque je clique sur le module, la couleur change. On peut aussi travailler sur la couleur de fond du module fermé. C'est à dire que c'est le contraire. On ferme le module et lorsque le module est fermé il se met en couleur plus sombre. on va laisser tel que. Et ensuite on va travailler sur le titre. On va le mettre en blanc. On va pouvoir changer sa police de caractère. On va travailler sur le titre en changeant sa taille. L'espacement entre les lettres. La hauteur de la ligne. Ensuite on va aller sur l'onglet du corps du texte. Pour changer la couleur du texte. Pour agrandir le texte ou le diminuer. On va pouvoir travailler sur les dimensions. Sur l'espacement entre les modules. Sur la bordure. En changeant l'épaisseur de la bordure. Et en changeant sa couleur. On va le mettre en blanc pour qu'il soit plus visible. Sur le fond orange. On peut aussi mettre un style à la bordure. En tirée. En rainure. En arrête. En double. Et en pleine. Par défaut. On peut mettre une ombre. On peut définir sa position. Et puis sa force. On peut mettre des filtres. S'il y a un fond avec une photo par exemple. Et on peut travailler aussi sur les animations qui sont déjà toutes prêtes. Dans l'onglet avancés. On va pouvoir mettre des identifiants. Et des CSS. On va pouvoir afficher le module sur le PC. Sur les téléphones. Et sur les tablettes. Et travailler sur les effets. Ensuite on va dupliquer le module. Et on va le cliquer glisser. Dans l'autre colonne. Enfin il faudra travailler sur chacun des modules. Pour remplacer le titre. Et le texte. De façon à avoir des réponses. Des questions fréquemment posées. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez avoir des enseignements sur la désignation de la vidéo. Et sur l'article sur monrépondeurautomatique.com N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis à liker la vidéo. Et puis à liker la vidéo. Et puis à liker la vidéo. ... ...